Musique Yep les amis c'est Romois Et ouais je vous avais promis un petit tuto Pour pouvoir régler votre VTX La puissance du VTX avec simplement Des switches de la radiocommande Donc là en l'occurrence la TX16S Radiomaster, la voici Donc on va déjà programmer les bons switches Ceux qu'on va utiliser et on se retrouve tout de suite Sur Betaflight pour le reste de la configuration Let's go ! Donc première chose à faire c'est d'aller tout d'abord dans la radiocommande Dans votre modèle et ensuite Sur la page donc là on est avec La TX16S Sur la page ici Des mix ensuite Vous allez descendre sur un canal Que vous n'utilisez pas donc ça vous pouvez regarder Dans Betaflight que vous n'utilisez pas Pour une fonction particulière Là moi ici j'ai choisi La channel 7 Qui correspond à LOX3 Tout simplement Donc une fois que vous êtes dessus Vous sélectionnez Vous faites Edit Et ensuite vous allez venir Vous pouvez lui mettre un nom Par exemple ici on va pouvoir mettre VTX Voilà Et ensuite hop on va descendre sur le choix de la source On sélectionne Et là j'ai tout simplement appuyé sur N'importe lequel des 6 ici Pour sélectionner le 6P Si j'actionne le B Vous voyez c'est le B qui va se mettre en place Donc je sélectionne simplement le 6P Et on peut ressortir On va maintenant sur Betaflight Donc voilà on se retrouve sur Betaflight On n'a plus qu'à se connecter au secteur 5 V3 Donc là hop on est bien connecté Tout va bien Alors on va aller maintenant Tout d'abord dans récepteur Tac On va mettre le mode expert J'espère que vous verrez tout Oui J'espère que vous verrez tout Donc on est connecté On a bien le throttle qui fonctionne Et qui réagit Donc on va maintenant vérifier Que les switches qu'on a utilisés ici Donc le 1, le 2, le 3 jusqu'au 5 1, 2, 3, 4, 5 Donc le 6ème fonctionne également bien sûr Donc ce qu'on va faire en premier lieu C'est qu'on va prendre des petites photos Ou faire des screens à chaque fois Et prendre la valeur sur laquelle on est C'est à dire que là on est à 988 En ce qui concerne le premier switch Quand on appuie sur le deuxième On est à 1193 Donc là on prend une photo ou un screen Sur le 3, 1398 Sur le 4, 1601 Et sur le 5, 1806 Donc une fois que vous avez pris les photos Vous avez donc vos repères Maintenant on va aller vérifier Qu'on a bien dans l'émetteur vidéo Ici Bien sûr la table VTX Avec toutes les infos correspondantes Donc la table bien sûr Là je suis en IRC-30 Donc si vous n'avez pas les tables VTX Évidemment vous pouvez aller télécharger Vos tables VTX Que ce soit IRC-30 Ou Smart Audio Mais la plupart des drones actuels Généralement vous aurez ça directement Sur Betaflight Ce qui nous intéresse nous C'est surtout ici Les tables de puissance VTX Et pour pas s'embêter Donc moi sur le secteur 5 V3 Je vous l'avais déjà dit On a 25, 100, 200, 400 et 800 Donc j'ai mis les mêmes valeurs Sur les 5 Tout simplement Ça va nous simplifier les choses Donc une fois que vous êtes sûr Que vous avez vérifié ça On va pouvoir aller dans le CLI Tac Ici Pour rentrer les données VTX Alors je vais aller chercher Ici Betaflight raccourci Tac On va aller dans le secteur 5 V3 Puisque j'ai sauvegardé Bien sûr Mon dump Sector 5 V3 Et le dump Crossfire Le voilà Le voici Le voilà Donc je ressors bêta Et donc là J'ai mon dump Complet Alors on va aller chercher Les ressources VTX Comme ça vous verrez tout Directement Voilà Hop On est dans mes ressources VTX Donc bien sûr Moi là C'est déjà configuré Hop Non là c'est caché Donc là moi C'est ma configuration Qui est faite Petite chose Donc là J'ai branché Mon secteur 5 V3 A Betaflight Et je vais y brancher La batterie tout à l'heure Pour pouvoir vérifier Sur mon petit écran Moon Eagle Qui est là Si ma configuration fonctionne Bien sûr J'ai laissé les hélices Mais deux choses Première chose Je ne suis pas dans la première configuration C'est à dire que là Mon quad est bien relié A ma radiocommande Et je ne vais pas toucher Les fonctionnalités Ou les programmations Qui vont pouvoir mettre Les moteurs en route Mais J'ai pris une deuxième précaution J'ai simplement desserré Les hélices Tout bêtement Comme ça Même s'il y a les moteurs Qui bougent un petit peu Ça bougera dans le vide C'est une sécurité Supplémentaire Mais Je rappelle bien sûr Et c'est important Que pour toute configuration Surtout les premières configurations Pensez à ne pas installer Les hélices C'est le B à bas On va dire Donc une fois qu'on est là On va pouvoir programmer Son VTX Tout simplement Puisqu'on sait que Toutes les tables sont là On va pouvoir faire Ici Infos VTX Infos Je crois que c'est Espace Non C'est pas ça Alors dans ces cas là On peut taper Help Help VTX Voilà Et donc là On va avoir Les commandes Relatives au VTX Tout simplement Nous ce qui va nous intéresser C'est les tables VTX Tout bêtement Alors pour pouvoir modifier Et pouvoir programmer Le changement de puissance Justement On va rentrer Dans le VTX Tout bêtement Entrer Voilà Et là On obtient Directement Les commandes Liées au VTX Donc moi Qui sont déjà changées Bien sûr Vous quand vous allez le faire Pour la première fois Vous aurez des zéros Ici Vous aurez des zéros Sur la deuxième colonne Puisque rien ne sera programmé Bien sûr Donc comment on va régler ça C'est parti Donc moi je vais ressortir ici Mon dump Ce sera plus simple Pour vous expliquer Mais vous devrez taper Cette première commande Ici Et je vais vous expliquer A quoi ça correspond Donc vous Vous aurez des zéros Un peu partout Bien sûr Alors VTX Zéro Le zéro A quoi il correspond Le premier zéro Correspond à votre Première manipulation Votre première ligne de commande En langage informatique On n'a pas le 1 Pour le premier On a le zéro Ça commence à zéro Donc zéro Ce sera votre première ligne de commande Et comme là Vous allez vite comprendre Il y a 5 puissances Pour le VTX On aura Zéro 1 2 3 4 Ce qui nous fera 5 puissances Mais on commence par le zéro Donc le dernier sera le 4 Donc là Zéro C'est la ligne de commande Le 2 à côté Va correspondre à votre canal Comme vous l'avez vu tout à l'heure Mon auxiliaire Est sur l'auxiliaire 3 Mon switch Enfin les switch du haut Correspondent ici A l'auxiliaire 3 Dans mon onglet Récepteur Alors pourquoi 2 Vous allez me dire Toujours pour la même raison C'est que l'auxiliaire 1 En langage informatique Pour Betaflight Correspond à zéro Le 2 Correspond au 1 Et le 3 Le mien Correspond donc au 2 Si vous vous êtes sur le canal 5 L'auxiliaire 5 Il faudra mettre 4 Sur cette ligne de commande Donc zéro 2 Vous avez compris Zéro Zéro derrière Correspondent aux bandes Et canals Donc ça c'est si on veut pouvoir changer De bandes Ou de canals Avec un switch Tout simplement Nous c'est pas ce qu'on va faire C'est pas ce qui m'intéresse On va juste changer la puissance Donc zéro zéro Ne changera pas A cet endroit là Vous resterez toujours Sur zéro zéro Pour vos 5 lignes de commande Ensuite le 1 Va correspondre à la puissance Donnée du VTX Ça veut dire que sur cette première ligne de commande Donc quand j'appuierai sur le premier switch ici Ça correspondra à 25 mW Donc 1 Puisque 25 c'est le premier C'est la première puissance Donc on aura ici 1, 2, 3, 4 et 5 Oui là c'est pas zéro C'est 1 Ça correspond au 1 Et puis les deux derniers chiffres Correspondent à la plage De fréquence À la plage Où va se trouver Là où vous avez pris les photos En fait Donc moi la première photo Était à 988 Ce qui fait que là J'ai mis entre 900 et 1000 Tout simplement Pour que ça corresponde À la bonne plage Donc une fois qu'on a fait ça On tape entrer Juste avant de taper entrer Vous pouvez hop ici Sauvegarder Enfin sauvegarder Copier C'était RLC Là Et vous tapez entrer Votre première ligne de commande Sera entrée Ensuite Vous recollez Cette ligne de commande Et on va faire le 2 C'est à dire que là À la place du 0 On va mettre le 1 Le 2 lui ne change pas Puisque c'est toujours Le même switch 0, 0 ne change pas non plus On reste sur la même bande Et le même canal Et le 1 ici Sera donc le 2 C'est à dire la deuxième puissance Du VTX Moi qui correspond à 100 mW Et ensuite Les plages de commande Là on va mettre 1000 Tout simplement On avait de 900 à 1000 Et là la deuxième ligne de commande C'était 1100 et des bananes Donc je vais mettre 1200 Ici Pareil Ça je vais le copier Pour pouvoir le recoller après Et là je tape entrer Également Et donc on aura Nos deux lignes de commande Qui seront inscrites Pour la troisième C'est pareil Là vous devrez mettre 2 En fait on sera à la 3 Mais vous devrez mettre 2 Le 2 ne change pas bien sûr 0, 0 Toujours pas Et là on mettra 3 Et vous l'avez compris Ici on repartira 2200 Tout simplement Un espace Et c'était 1300 Et des bananes Pour la troisième photo Donc je vais mettre 1400 Voilà Et je fais ça Pour les 5 lignes de commande Donc de 0 à 4 Une fois que vous aurez tout programmé Ici Vous aurez donc Ces 5 lignes là A partir de la 0 Jusqu'à la 4 Vous aurez ces 5 lignes là Qui seront programmées Dans votre Betaflight Donc à partir de là Vous tapez ici Save Puis vous tapez Entrer Vous écrivez pas entrer Vous cliquez sur la touche Entrer de votre PC Et là Ce sera sauvegardé A partir de là On va pouvoir vérifier Si ça fonctionne Bien sûr Et normalement Il n'y a pas de raison Donc On va pouvoir Sortir Moi je n'ai pas besoin De taper entrer Je vais taper exit Pour sortir du CLI C'est mieux Plutôt que de débrancher Ou de déconnecter De cliquer sur déconnecter En haut Le mieux c'est de taper save Ou de taper exit Tout simplement Pour ressortir Donc maintenant On va vérifier que ça fonctionne Je vais allumer Mon Mooney Gull Ici Tac Je vais même lancer L'enregistrement du DVR Parce que je ne suis pas sûr Que vous voyez bien ici J'espère que ça fonctionnera mieux Et je vais alimenter Mon drone Sans aucun risque Puisque je sais Qu'il est connecté à la radio Tout va bien Et j'ai les hélices De dévisser Donc J'ai bien mon retour Hop Je vais lancer l'enregistrement Et donc J'ai bien mon retour Ici Et on voit bien Que j'ai 25 mW Ici En canal Raceband Canal 6 Pardon Et on voit que j'ai le 25 mW Donc maintenant Je vais cliquer sur Le 2 100 mW Le 3 200 Le 4 400 Et le 5 800 mW Tout simplement Donc on sait Que ça fonctionne Et on est super content Donc voilà J'espère que vous allez y arriver Hop Je débranche tout ça J'espère que vous arriverez Hop Vous aussi A tout programmer Mais s'il y a des questions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Et puis voilà Donc on se refera des petits tutos Merci encore à Joshua Bardwell De nous avoir fait profiter De cette petite astuce Qui lui même L'avait trouvé par rapport A un autre youtubeur C'est la grande famille Des youtubeurs Quand on peut s'entraider Donc voilà Là c'était en français J'espère que vous avez tout compris Et puis je vous souhaite un bon week-end Je vous publie ça Samedi après-midi J'espère Normalement Ou dimanche matin Et puis voilà Nous on se retrouve très bientôt Genre mercredi Pour une prochaine vidéo Vers à peu près Midi Midi une Si tout va bien Allez Bon week-end à tous Merci encore d'être là Et d'avoir suivi Et puis moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz